Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se bouinfrer des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Activision nous a mené en bateau. Il a annoncé Black Ops 3 début avril en mentionnant seulement une sortie sur PS4, Xbox One et PC. Il a ensuite ouvert les précommandes en inondant d'affiches les complices magasins de jeux vidéo. Puis, deux mois plus tard, voici que l'éditeur pense à nous préciser que le jeu sera également disponible sur Xbox 360 et PS3. Dévoilant ainsi le mensonge par omission qui a permis de pousser les joueurs à précommander les versions next-gen uniquement. Une hypocrisie servant à donner un aspect next-gen à leur titre, laissant présager que le jeu avait fait sa bascule de génération. Et vous savez sur internet, ce que l'on insinue reste toujours plus fort que ce que l'on réfute ensuite. Malgré quelques différences attendues entre les versions, la licence des Call of Duty n'a donc toujours pas besoin spécifiquement des consoles next-gen et fait donc en sorte de ne pas se priver des millions de propriétaires de PS3 et Xbox 360. Vous vous demandez alors si au moins la version Xbox One utilisera Kinect et si, au moins, la version PS4 utilisera le touchpad de la manette. Protégez-vous de ces attentes que la réalité ne pourra encaisser. La raison d'exister de l'E3, c'est l'effet waouh. Une nouveauté hardware ou un jeu prometteur ou une licence retrouvée qui fascine. Il y a toujours de quoi retrouver de l'enthousiasme, s'interdire d'être blasé, sourire et se laisser surprendre. Au vu de ce concept, il est toujours déroutant d'observer qu'une semaine avant cet événement, les éditeurs commencent à tirer leurs cartouches en liquant à tour de bras leur annonce. Fallout 4 sort un trailer plusieurs jours avant alors que son éditeur Bethesda fera à l'E3 sa toute première conférence et qu'il se doit de la justifier par des surprises. Et voilà également que le nouveau Mirror's Edge Catalyst s'annonce officiellement sans attendre le salon, alors qu'il s'agit d'une annonce importante qui aurait pu être mise en scène. Ratchet & Clank, licence solide pour Sony, fait péter son trailer et craque ainsi peu avant le jour J. Dark Souls 3 ou encore l'annonce d'une nouvelle Xbox One intera octet et j'en passe. Quelle est la raison qui les pousse à gâcher ainsi leur munition ? Surtout qu'un public déjà au courant, c'est un public qui n'est pas surpris et donc un public davantage rationnel et il n'y a aucune raison de vouloir un public rationnel. Et bien en réalité l'explication est simple et si vous ne la voyez pas, c'est que vous nous surestimez. Vous êtes bien aimable, mais notre cerveau limité n'est pas en mesure de s'émouvoir pour plein de choses en même temps. Une émotion chasse l'autre et face à une conférence d'une heure, le cerveau ne va se focaliser que sur deux ou trois points. Sachant cela, il est important pour les constructeurs de se délester des annonces les moins utiles, sur lesquelles personne ne souhaite que vous y encriiez votre attention. On ne veut pas que vous sortiez de la conférence en ayant retenu que Microsoft a juste rajouté une prise jack à sa manette et un disque dur plus grand. Sony ne veut pas que vous focalisiez votre attention sur Ratchet & Clank car il a autre chose à vous faire intégrer. EA ne veut pas que vous focalisiez sur Mirror's Edge, sachant qu'il s'agit d'une création plutôt marginale comparativement au reste de sa stratégie globale. Vous trouverez donc normal que Nintendo ne parle pas de Zelda version Wii U à cette 3 pour ne pas que cela vous détourne des jeux que Nintendo a besoin que vous achetiez en 2015. Ça va bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Devant l'incommensurable succès de Dota 2, beaucoup se sont lancés dans le MOBA y voyant un Eldorado du Free-to-Play PC. Mais n'est pas Valve qui veut. Mis à part Riot Games avec League of Legends et dans une moindre mesure I-Race avec Smite, convenons qu'il est difficile de percer dans le genre du MOBA, même pour les gros acteurs du marché. C'est ainsi que Warner Interactive nous apprenait récemment qu'il allait arrêter Infinite Crisis cet été. Sorti seulement au mois de mars de cette année, le jeu n'aura pas su séduire les foules malgré l'exploitation des licences DC Comics. Comme tous les Free-to-Play, certains y ont mis des ronds. Imaginons leur mécontentement, d'autant que le studio n'a pas encore communiqué sur d'hypothétiques remboursements. Mais cet événement est surtout l'occasion de ne pas oublier que l'évolution des modèles économiques du jeu vidéo a une incidence sur la vision que l'on s'en fait. Parfois objet, parfois contenu virtuel, il est progressivement perçu comme un service. Et c'est justement ce mot que le chef du studio a utilisé dans sa déclaration de fermeture. En disant bien, nous sommes au regret d'annoncer la fermeture officielle d'Infinite Crisis, nous cessons tout effort de développement dès aujourd'hui et nous fermerons le service le 14 août 2015. Donc, quelque part, c'est un service, une prestation. Le jeu vidéo, ce secteur tertiaire.